Salut les experts, bienvenue dans ce nouvel épisode VI Pro. Aujourd'hui, on va parler d'une scie plongeante sur batterie, mais qui est les capacités, d'une scie filaire. Pour ça, eh bien on a un expert qui vient de chez Bosch Pro. Salut Julien ! Salut Mariette ! Est-ce que ça va bien ? Eh bah écoute, nickel, très content d'être ici. Je vois que ton coffre était rempli. En effet, de plein de belles choses. Voilà, c'est pas Noël, mais ça y ressemble. Et notamment avec un, bon, elle n'est pas emballée, mais on estime quand même que c'est un magnifique cadeau que tu nous apportes. La GKT, 18V. Alors, des scies, il y en a pas mal sur le marché. En quoi celle-ci ? Eh bien, elle se distingue. Ah, je te la donne. Oui, je te laisse le bébé. C'est quand même le bébé. Alors, ce qui est bien, en fait, avec celle-là déjà, tu remarques quelque chose. Regarde quand je la souviens. Est-ce que tu vois quelque chose ? Eh non, il n'y a pas de fil. En fait, cette scie, eh bien elle est sans fil. On a plusieurs batteries. On peut avoir en fait quatre typologies de batteries Procore qui s'adaptent en fait à toutes les machines de la gamme. Exactement. L'artisan qui a déjà la meuleuse, qui a déjà la visseuse, etc. Il n'a pas besoin d'acheter une batterie spécifique pour la scie, qu'il va peut-être utiliser soit toute la journée, soit deux fois la semaine. Il peut prendre la même batterie. Par contre, s'il a besoin d'un usage vraiment poussé toute la journée, par exemple un agenceur, tu vas l'orienter vers quel choix de batterie ? Le gars qui va plutôt utiliser des visseuses sur son chantier, on va l'orienter vers un faible niveau d'ampérage, parce qu'il ne va pas avoir besoin d'une centrale nucléaire pour alimenter sa visseuse. Par contre, quand il va utiliser quelque chose, donc du matériau assez lourd, comme par exemple des gros perforateurs, des scies à onglet, il va avoir un travail lourd qui demande de la puissance et de l'autonomie, là on va le diriger vers par exemple du 12 ampères. Dans le cas concret, cette scie plongeante, tu vas la conseiller pour quel type de travaux, quel corps de métier ? Ça va être surtout donc pour le travail du bois, forcément, même si avec celle-là, on peut faire aussi des panneaux aluminium, des choses comme ça. Aujourd'hui, ça va plutôt être sur les agenceurs, ceux qui vont faire de l'aménagement intérieur, peut-être un peu de menuiserie. Parce qu'aujourd'hui, justement, la capacité de la plongeante, c'est à la fois d'avoir une certaine facilité et une certaine compacité dans ta découpe, mais surtout de pouvoir commencer au milieu. Par exemple, t'as un évier, un lac de cuisson, typiquement. Exactement, c'est fait pour ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des particularités de la machine ? Je vois que voilà, t'as un petit symbole Bluetooth, tu as un petit écran derrière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour qu'on comprenne en fait toutes les possibilités qu'elle peut offrir ? Mais avec joie ! Oh, c'est gentil ! Bien sûr que je vais le faire. On dirait que tu t'y connais sur cette machine. Très légèrement. Aujourd'hui, on essaie en fait de faire en sorte que nos machines soient connectées via notre application. Et en fait, ça permet à la fois de pouvoir faire ce qu'on appelle de la gestion de parc et en plus de ça, pouvoir avoir une machine connectée et donc, entre guillemets, adapter la machine à son besoin. Optimiser les paramétrages. Exactement. Déjà, comme on l'a vu, ça reste du sans fil. Ici, tu vas avoir un écran où tu vas pouvoir en fait régler la vitesse de coupe de ta scie. Donc, il va de 1 à 6 et tu peux la paramétrer aussi via ton application, donc via l'application Toolbox. Oui, parce que ça ne sert à rien de l'envoyer à fond. Si tu as un panneau qui est très fin, au final, ça va te permettre de mieux gérer l'énergie de ta batterie. D'autant plus qu'en fait, la batterie, ça va pas être une batterie dédiée à ta scie. Tu vas pouvoir l'utiliser pour tout ton parc de machines Bosch Pro et même d'autres marques, j'imagine. Exactement. Oh, j'aime bien sur le terrain où tu vas là. J'ai entendu de trois informations à ce sujet. Eh oui. Alors ça, il faudra checker. Je fais un petit teasing. Il faudra checker notre site internet. En effet, en fait, aujourd'hui, cette batterie, ce n'est pas uniquement Bosch. En fait, maintenant, ça s'appelle l'AM Share qui est sorti donc très récemment au début de septembre. Et en fait, aujourd'hui, on a énormément de marques partenaires qui rentrent chez nous. Alors, on est sur un chantier, on ne veut pas perdre de temps. Voilà. Concrètement, si je veux changer ma lame, est-ce que c'est facile ? Est-ce que j'ai besoin de me prendre une demi-heure ? Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration ? Bien sûr. Alors en fait, pour changer la lame sur ce genre d'outils, c'est extrêmement simple. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est sur la machine. D'accord. D'accord. Tu n'as pas besoin d'avoir... De chercher une clé à laine, etc. Exactement. Tu as juste à retourner la machine et en fait, tu vas voir que la clé est ici. D'accord. Ok. Eh bien, écoute. Il me fait bosser en plus. Moi, je vais te montrer que ça, c'est extrêmement simple. Ça marche. Et qu'en fait, tu n'as pas besoin d'être un expert pour le faire. J'ai déjà la clé à laine. Je pense que la moitié du travail est fait. Je trouve ça assez fou. Alors, pour sortir la lame, j'imagine qu'il va y avoir une position qui va permettre de la verrouiller et d'accéder ici. Voilà, c'est exactement ça. Un petit peu à la bague de serrage. Alors, c'est quoi ? C'est lié à ça ? Alors, en fait, il faut d'abord donc forcément... Hop, tu vois. Donc, on baisse la lame et on verrouille. Là, j'ai engagé la lame. Ensuite, j'ai verrouillé pour qu'en fait, tu puisses avoir l'accès à la clé. Ok, ça marche. Mais ce qui est parfois un peu énervant dans le changement de lame, c'est que là, elle tourne. Donc, du coup, tu vas venir la verrouiller ici, cranter, pour pouvoir ensuite... Donc ici, en fait, j'appuie comme si je voulais mettre en marche mon moteur, mais du coup, j'ai un blocage automatique de mon arbre. Exactement. Et puis après, je défais, je change ma lame. Après, tu défais et tu changes et comme ça, tu peux mettre nos lames experts. D'accord. Alors, par contre, particularité, on n'est pas sur des lames qui font diamètre 160. On est sur du 140. C'est des bébés lames. Exactement. Pourquoi du 140 ? Pourquoi ne pas avoir choisi de continuer sur du 160 ? Qui est quand même un diamètre traditionnel dans les consommables de 6 portatives. Parce qu'on n'aime pas faire comme tout le monde. Oui, oui. Toujours faire différemment. Mais bien entendu. Mais il y a une raison, j'imagine. En fait, aujourd'hui, tu vas avoir donc, par exemple, sur ce nombre de dents, tu vas avoir beaucoup plus de dents qui vont pénétrer la matière. D'accord. En plus de ça, donc, tu vas avoir une meilleure découpe. En plus de ça, ta lame va être plus petite. D'accord. Et sans sacrifier sa profondeur. Donc, du coup, même au niveau du prix de ta lame, tu as moins de frottement, etc. Tu as moins de frottement et même au niveau du prix de ta lame, elle va donc être moins chère. D'accord. Parce que tu as une lame, en fait, plus petite, en fait, à acheter. Ça marche. Et puis finalement, la machine reste assez compacte. On a une inclinaison. Je vois que tu as des degrés ici. Exact. Ça se passe comment ? Tu as des verrouillages devant, derrière ? Oh là là, mais en fait, je n'ai pas de présentation à faire. Tu fais tout à ma place. Tu veux un petit CDI chez Bosch ? Alors, une scie plongeante, il faut quand même que ce soit un minimum polyvalent. Si j'ai besoin de faire des petits biseaux, des choses comme ça, j'imagine qu'elle peut le faire. Je vois que tu as des graduations d'angle. C'est quoi sa plage technique admissible ? C'est une excellente question. Je te remercie. Oui, oui, je sais. Je t'écoute. Vas-y. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce type de machine, ici, on a les deux petits serre-joints, on les enlève et en fait, on peut directement incliner la scie de moins 1 à 47 degrés. D'accord. Alors, pourquoi 47 ? En fait, on pense tout de suite à l'utilisateur. Aujourd'hui, l'utilisateur nous a remonté le fait que quand ils vont faire des coupes à 90 degrés comme ça, il faut de la place pour la colle. Avec une coulombée en fait ? Oui, il faut de la place pour mettre la colle. Donc, le 47, comme ça, ça te permet de libérer un espace. Et aujourd'hui, tu vois... Ça s'incline. Là, ça s'incline et tu appuies sur le petit bouton ici pour aller jusqu'à 47. Et tu le vois ici sur la graduation. Il y a la petite graduation. Ça marche. Ici, tu nous as emmené deux rails de 800, c'est ça ? Oui. Là, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est connecter directement les rails. Ok. Alors, regarde. Je vais... Hop ! On va le faire. Il suffit de dévisser... J'ai un tournevis plat. Je te fais voir. Donc, je dévisse juste un seul côté, j'imagine. Bon, c'est pas un Bosch, mais c'est pas grave. Après... Tac. Et du coup, après... Tu fais glisser. Ça se glisse. Et du coup, il n'y a pas de réglage. C'est automatique, là, justement. Exactement. On est sûr d'avoir les rails qui sont dans le même système. Comme on le montrera, en fait, quand tu fixes ta scie sur le rail, ici, en fait, ça passe tout à fait dessus. D'accord. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc, moi, quand je veux utiliser ma scie, je la pose et je n'ai pas besoin de réfléchir. Exactement. Et l'avantage, c'est que du coup, mon rail en dessous, il a des parties antidérapantes. Et puis, il a un pare-éclat qui est intégré. Ouais. Alors, ça, c'est de la théorie, mais on va peut-être passer à un petit peu de pratique. Allez, go ! La lame que tu nous as mis dessus, elle est plutôt, quoi, petite denture. Donc, si je te mets du mélaminé, ça ne va pas poser problème. C'est très, très bon. C'est une lame expert pour le bois, justement. D'accord. Sur le packaging, tu peux voir directement qu'on peut, en fait, avoir tous les types de bois qui sont mis. Donc, là, ça va parfaitement aller pour l'application qu'on le fait. Et puis, pour sécuriser la règle, je crois que tu nous as emmené aussi des petites pinces, des presses. Des serre-joints, tout simplement. Des serre-joints qui sont adaptés et qui vont venir se glisser ici, c'est ça ? Exactement. Ben, écoute, ce que je te propose, c'est simplement qu'on installe la règle. Allez, toi, tu prends l'aspirateur. Je m'occupe du mélaminé. Voilà, tâche partagée. Tu me fais bosser, quand même. J'espère bien, j'espère bien. Hop. Donc, du coup, on va brancher la scie. On fait brancher sur un aspirateur de classe M, donc le GAS35 de chez Bosch, qui est parfait pour ce genre d'application et qui est complètement sécuritaire, en plus, pour l'utilisateur. Parce qu'aujourd'hui, une circulaire, ça fait de la sueur de bois, donc des copeaux. Donc, du coup, ce n'est pas terrible. Hop. Et on va y brancher, du coup, notre Procore. Donc, notre batterie Procore avec notre CB Turbo. Et voilà. Tu veux te mettre où, du coup, pour... Alors, moi, je suis droitière. Ouais. Donc, je vais te faire enlever tout ton bazar, là. Nickel. Et on va se mettre en bout d'établis, on va tout sécuriser. C'est super, tu m'as fait... Et puis, on va la salir un petit peu, Tassi. Oui, tu m'as fait tout brancher de ce côté-là pour que je me déplace là. Voilà. Très bien joué. Allez, go ! Tiens, regarde. Je me permets d'installer le deuxième, justement, pour gagner du temps. Aujourd'hui, tu vois qu'en fait, c'est des spéciales Bosch qui rentrent dans les réunures. Hop. Tout simplement pour venir sécuriser ton plan de travail. Et du coup, tu t'alignes avec ton trait de coupe et t'es prêt à travailler. C'est exactement ça. Et bien, c'est justement ce qu'on va faire. C'est bon pour toi ? Allez, on va envoyer un peu de bois. Allez, c'est parti. Donc, l'inclinaison est verrouillée. En profondeur de coupe, on va augmenter un petit peu. Je lance l'aspiration et puis on voit ce que ça donne. Et tu peux y aller. Allez, go ! Comme dans du beurre. Et alors, attention, les couleurs. T'as vu ? Ah, c'est magnifique. Donc là, on était en force 6 qui était extrêmement, beaucoup trop. Voilà. On voulait découper. Pour cette application, c'était un peu trop. C'est ça. Et la coupe est nickel. On va enlever le rail et puis on va voir l'état de surface. D'accord ? Alors évidemment, ça ne va pas forcément être sur du gros œuvre. On est vraiment sur de la finition et des choses comme ça. Mais pour autant, c'est assez polyvalent pour qu'on puisse couper du bois brut. Oui. J'ai du chêne, justement. Alors, parfait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi très sécuritaire. Donc, tu peux vraiment l'utiliser partout. Oui. On dit que ce n'est pas forcément pour le gros œuvre, mais il y a certaines personnes du gros œuvre qui aiment bien l'utiliser parce que le fait que ce soit une plongeante, en fait, ça apporte une sécurité en plus par rapport à l'utilisateur. Surtout, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'arrêt de la lame, il est instantané. Ça marche. Donc ça, c'est fantastique. Allez, on reprend les mêmes et on recommence. Le rail, les serre-joints. Et puis, cette fois-ci, pour varier un petit peu les plaisirs, on va se faire une petite coupe avec un angle. Avec grand plaisir. Tu crois qu'elle est capable ? Oh, que oui. Donc, on n'oublie pas, on la maintient pour pas qu'elle ne chavire. Oui. Ce qu'il faut savoir aussi, juste sur le rail, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais là, tu as un rail Bosch, donc compatible sur les scies Bosch. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la scie derrière, tu peux aussi avoir d'autres rails qui sont compatibles, notamment Festool. Ok. Donc ça, c'est toujours dans l'intérêt de faciliter l'utilisateur derrière. Et puis, ça évite à l'artisan d'avoir dix exemplaires d'un accessoire. Exactement. Bon allez, on met l'aspiration et on coupe ça. C'est beau ! Bon, bah c'est vendu. Je pense qu'en effet, c'est une machine qui est plutôt polyvalente. Franchement, pour une lame de finition, je suis assez impressionnée. Et puis, c'est vrai que ça n'a pas du tout forcé. Donc, la batterie allée à la machine, elle a vraiment fait son taf. Et donc, l'avantage de cette machine, eh bien, c'est qu'elle est intégrée dans le programme VI Pro, auquel Bosch Pro est adhérent. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oh là là. Bien sûr. Mais tu as même de la documentation. Moi, je me viens toujours couvert. Aujourd'hui, on a les indispensables Bosch où on va regrouper absolument tous nos produits. Et ce que tu peux voir, en fait, à chaque fois dans notre catalogue, c'est que tu vas avoir des points Vipro qui vont se trouver en dessous. C'est-à-dire que tu peux cumuler des points et avoir des cadeaux sur la plateforme Vipro. Donc, l'artisan qui est adhérent au club et qui fait des achats Bosch Pro dans cette gamme-là, il cumule des points et après, il peut les convertir en avantages. Exactement. Pourquoi s'en priver ? On est des génies. Donc, si vous aussi, vous voulez profiter de ces avantages et que vous êtes artisan, allez tout de suite vous inscrire sur le programme VI Pro. On vous met même un petit code promo juste en dessous. Vous aurez plein d'avantages. Et puis voilà, moi, en attendant, il faut qu'on reparle un petit truc que tu m'as dit tout à l'heure. Donc, tu connais du monde ? Il y a moyen d'avoir un petit CDI ? Bah écoute, je ne pense pas que tu aies les compétences, mais on peut toujours y aller. Oh, fumier ! Et en ce qui nous concerne, on se trouve très bientôt pour un nouvel épisode des Experts Vipro. Comment ça, je n'ai pas les compétences ?